salut à tous c'est fab kick donc les gars aujourd'hui nous sommes bien le mercredi le mardi pardon 25 décembre et les gars je pense que vous avez passé d'excellentes fêtes de noël en tout cas un gros joyeux noël à vous et merci à vous pour la petite vidéo d'hier soir ça m'a fait plaisir donc les gars un gros gg à vous donc les gars comme vous le savez bah là je viens de rentrer et j'ai su à peine que quelques ventes de pdg et tout sont doublés donc je sais pas aujourd'hui je verrai demain on verra plus clair tout ce que je sais c'est qu'on a reçu ça donc ça ouais bah là c'est un bon petit kiff les gars je vous jure regardez ça c'est cool parce que ça explose pas mais on va pas le garder ça c'est sûr et certain donc ça franchement un gros gg rockstar il faut être honnête donc j'espère mais j'ai été voir à l'armurie à l'armurie il n'est pas affiché et je voudrais bien puisque je voudrais c'est vrai qu'un truc comme ça on voudrait bien le garder donc attendez que j'appelle l'autre l'estheur et ensuite je vais vous montrer le véhicule c'est un petit peu logique mais au moment de sauvegarder j'ai appuyé qu'une fois sur charge ça fait une capture d'écran ça veut dire que la vidéo n'a pas été enregistré donc le véhicule malheureusement je l'avais déjà à mon bas je l'avais customisé en fait donc il n'y a plus que la peinture à retaper par contre moi le véhicule je l'ai payé 909 mille dollars et là j'ai vu que le véhicule était à zéro dollar donc les faux bas si vous regardez la vidéo dites moi si vous perso vous l'avez payé ou si comme moi vous avez payé 909 mille dollars tandis que maintenant à la zéro dollar donc je sais pas si c'est un bug mais en tout cas moi j'ai bien été débité de 909 mille dollars donc à partir demain bah à partir de là voilà le véhicule en fait il est déjà tout tout customisé j'ai plus qu'à faire une petite peinture donc je fais la peinture à à l'arrache pour dire que voilà on a reçu ce véhicule que les ventes sont bah il y a certaines ventes qui sont doublées donc les gars c'est le moment ou jamais de s'y mettre qu'on a reçu un pistolet nickel et que là je vais vite fait mettre une petite peinture sur ce véhicule donc le bladage j'ai fait comme d'hab la carrosserie bah vous voyez en fait tout ce que j'ai mis c'est fait ma tout ce qui a tout ce que je voulais mettre bah il est sur le véhicule donc vous le verrez avec la peinture au moins voilà donc le motif voilà dirait que j'ai mis celui là puisque ce motif là on n'aura pas deux fois dans gta donc profitez-en profitez-en donc après la peinture j'ai mis voilà j'ai fait ça couleur principale j'ai mis crew et ensuite je suis parti dans le nacré et j'ai mis du rouge torino voilà moi le véhicule je l'ai fait comme ça et les rouges je les ai mis en je les ai mises en blanche donc voilà je voulais vous faire ça bien bon bah le véhicule comme je l'avais déjà déjà fait j'allais pas remettre le bladage à zéro et tout recommencer comme si de rien n'était autant refaire la peinture vous la montrer de telle façon bah que vous l'aurez vu et au moins la vidéo bah elle sera sortie quand même en tout cas le véhicule bon pour 900 mille de 900 mille dollars voilà quoi là c'est ça c'est chacun il fait comme chacun il fait ou il fera comme il veut à zéro dollar ça vaut le coup par contre à 900 mille dollars voilà quoi ça fait cher quoi mais bon c'est noël donc voilà par contre le pistolet gga rockstar il faut être honnête et à partir demain bah je regarderai pour les ventes qui sont doublés et tout moi je vais créer une session cette semaine et ce qu'ils ont des ventes de bunker ou des ventes en général bah je vais créer une session mercredi je pense et on fera ça mercredi après midi ensemble donc je profite de le dire maintenant puisque personne ira au moins une ou deux personnes ira jusqu'à cette vidéo bah jusqu'au moment de cette vidéo donc ouais mercredi je vais créer une session les gars et ouais faudra écouter la vidéo donc j'espère que la petite customisation à l'arrache vous aura plu le principal c'est que bah c'est que vous voyez ce qu'on a reçu même si vous le savez déjà bah pour ceux qui ne savent pas quand vous allez rentrer vous allez pouvoir le voir donc c'est plutôt nickel donc là c'est mon second personnage donc c'est un peu logique arrière dans le garage ne vous inquiétez pas il ya nos problèmes os donc les gars au cas où le glitch de la mk2 n'était pas un glitch fake en fait quand je l'ai fait ça a très très bien fonctionné en fait quand on se retrouve dans l'aéroport bah ça veut dire que malheureusement ça n'a pas marché et quand on meurt bah ça veut dire qu'on est rentré soit trop vite dans le wellbrecht ou on n'est pas passé au bon endroit pourtant même si c'est le wellbrecht là ça veut pas dire que c'est du fake à partir de là soit tu le retente ou tu changes de session mais faut pas dire c'est du fake peut-être que ça a été patché aujourd'hui j'en sais rien du tout mais en tout cas la mk2 je l'ai pas c'est pas du fake regardez la vidéo et la vidéo est 100% nickel donc les gars sur ce c'était fab kick sur gta sac online je vous souhaite une excellente soirée encore un joyeux noël à tous et à bientôt sur le jeu allez ciao